Aujourd'hui j'ai envie de vous parler du cas de Nicolas Fraisse, un jeune infirmier français qui a été étudié pour sa capacité à provoquer quasiment en volonté des sorties hors du corps durant lesquelles il arrive à acquérir des informations sur des scènes, des personnages, des objets situés à une grande distance. Nicolas Fraisse a fait l'objet de nombreuses études de la part de l'Institut des sciences noétiques en Suisse qui ont donné lieu notamment au livre Voyage aux confins de la conscience, livre que j'avais eu l'occasion d'analyser et de critiquer sur mon blog. Ce qui m'avait évalué quand même beaucoup de surprises de la part de collègues qui ne comprenaient pas pourquoi on pouvait critiquer une expérience qui marchait en parapsychologie. Et bien ce que j'avais répondu c'est qu'il y avait beaucoup de problèmes méthodologiques à cette étude qui était finalement difficile à analyser parce qu'elle n'avait pas été publiée dans une véritable revue scientifique, elle n'avait pas été critiquée par d'autres personnes avant d'être présentée au public d'une manière très spectaculaire. Et en fait elle présentait certains défauts méthodologiques qui n'étaient pas forcément irrémédiables. On pouvait tout à fait arranger le protocole mais ça gâchait quand même les conclusions qu'on pouvait tirer des résultats. Nicolas Fraisse, paranormal ou pas ? Il se trouve sur cet entrefait que Nicolas Fraisse a continué à répondre à des sollicitations de journalistes pour des conférences, des choses comme ça. Et même si ce n'est peut-être pas une chose qu'il aime beaucoup, il est passé à l'été 2022 dans l'émission de France 2, « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » présenté par Adriana Carambeux et Michel Cymes. Dans cette émission, des journalistes ont proposé de faire des expériences avec lui et les protocoles qu'ils ont mis en place, ça a probablement fait l'objet d'aucun travail d'expertise scientifique. Ils commencent par lui présenter des enveloppes contenant des cibles et le mettre à une certaine distance et il doit deviner ce qu'il y a dans l'enveloppe. Le problème, c'est qu'au lieu de prendre des photos ou des choses comme ça, ils prennent en fait des cibles qui parfois sont des objets en relief et dont on peut voir en fait qu'ils déforment l'enveloppe et qui peut déjà donner des indices pour deviner ce qu'il y a à l'intérieur. Même dans un cas contraire, l'opacité des enveloppes est tout de même difficile à voir. On a très peu de détails sur le type de protocole et ça marche d'ailleurs plus ou moins bien. Comme ils ne sont pas tout à fait convaincus, disent-ils, ils ont prévu une autre expérience assez visuelle qui consiste à louer un appartement au centre-ville de Lyon et à placer Nicolas Fraisse à l'intérieur. Pendant ce temps, qu'il est surveillé par des journalistes sur place, un autre journaliste va coller une affiche sur une place de Lyon au centre-ville qui vont lui désigner, c'est-à-dire qui vont lui dire « essaie de te projeter sur cette place et nous dire ce que tu y vois ». Pendant que Nicolas reste sagement dans cet appartement loué pour le tournage, sans possibilité d'en sortir, nous allons afficher ce dessin à l'encre sur une place du centre-ville de Lyon. Sans lui donner aucun indice, nous demandons à Nicolas de se projeter mentalement pour voir ce qui pourrait capter son attention sur cette place. Nicolas Fraisse, alors c'est un effet de montage, mais il donne tout de suite la bonne réponse qui est de voir une affiche qui est une forme de peinture de Frida Kahlo. Il y a une affiche, enfin je vois une affiche qui est collée, quelque chose. Peut-être une peinture. Nous n'avons pas quitté Nicolas pendant le tournage. Impossible donc pour lui d'être allé voir par lui-même, ni d'avoir reçu une quelconque information par téléphone. Oh merde, ça me fait penser à un truc de Frida Kahlo, un truc comme ça. Voilà, c'était assez inédit, original. Il sait exactement la cible. Ensuite, il essaye de donner des détails. Il voit des couleurs qui n'y sont pas. Et il dit peut-être d'autres choses. On n'a pas de verbatim complet de l'expérience. Le fait est qu'il y a quand même des problèmes méthodologiques dans le choix de la cible, dans la sécurité de tout ce protocole. Et on doit faire confiance finalement aux journalistes dans leur capacité à éliminer toutes les hypothèses alternatives et explicatives. Et un des grands soucis, par exemple, qu'on peut voir, c'est qu'ils vont prétendre avoir surveillé et avoir empêché Nicolas d'obtenir aucune information par téléphone, par un complice éventuellement, mais ils ne lui ont jamais retiré sa montre connectée qu'ils portent au poignet pendant toute l'émission. Et il suffirait effectivement d'avoir prévu le coup avec un ou plusieurs complices qui suivraient les journalistes discrètement pendant que ceux-ci vont placer la fiche pour que des informations lui soient transmises là-dessus. Ce n'est absolument pas ce que je prétends qui s'est passé. Je dis simplement que c'est quand même une énorme lacune du protocole expérimental qui est diffusé sur les chaînes publiques, donc France 2. Sur cette entrefaites, il y a un journaliste qui écrit sur les sortures du corps et notamment un livre qui s'appelle Jocelyn Morisson et qui a donné une conférence à l'Institut Métapsychique International, une fondation de recherche en parapsychologie centenaire qui se trouve sur Paris. Donc une conférence qui portait sur expérienceur du corps entre illusion et réalité. Des extraits de cette conférence ont été diffusés par Baglis TV qui filme l'événement et qui a mis en ligne gratuitement des extraits, notamment celui-ci qui porte sur sortir du corps, pourquoi la science est en échec. Donc ce sont des résultats qui sont intéressants, qui sont probants. Maintenant, Renaud l'a dit, je ne sais pas si beaucoup étaient à la conférence de Renaud, je fais référence à ça. Peu importe. Donc c'est vrai que le problème avec ces travaux-là, c'est que ça n'a pas été publié dans une revue scientifique à comité de lecture, donc avec revue par les pairs, etc. Donc la science, c'est comme ça que ça marche, vous savez. Donc on leur a reproché ça, on leur a reproché d'avoir publié ça dans un livre et d'avoir raconté tout le processus de recherche avec Nicolas Fraisse dans un livre au lieu de faire des vrais articles scientifiques. Et puis on leur a reproché aussi d'avoir la mainmise sur ce sujet, Nicolas, et de ne pas lui permettre de faire des expériences ailleurs, dans d'autres labos, etc. Dans cet extrait, on va entendre Jocelyn Morisson critiquer ma position qui ne lui revient pas pour des faits qui sont finalement très étranges. Il va reconnaître qu'il y a effectivement des problèmes avec les expériences d'Isnoé, de l'Institut suisse, qui n'ont pas été publiées dans des revues scientifiques à comité de lecture en aveugle, mais directement dans un livre à un grand tirage. Bon voilà, effectivement, ce n'est pas tout à fait le circuit et la règle du jeu scientifique. Et puis d'admettre également que ce sujet, Nicolas Fraisse, il a décidé de travailler depuis des années avec l'équipe d'Isnoé, il n'a pas reproduit les mêmes résultats, les mêmes effets avec d'autres équipes. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que d'autres équipes ne l'ont pas sollicité, c'est qu'il n'a pas pu être rendu disponible pour ça. Peut-être qu'il en a marre par ailleurs. Mais le fait qu'il n'y ait pas de réplication indépendante des résultats est quand même un obstacle à sa validation scientifique. Et moi, je souhaite effectivement qu'il puisse faire, qu'il puisse toujours se prêter à des protocoles dans d'autres cadres. Mais il y a un peu le syndrome que j'appelle Jean-Pierre Girard. Le syndrome Girard, c'est vous faites un truc extraordinaire dans un labo, et puis après, il y a le labo d'à côté qui va vous dire, moi, je ne vous crois pas, vous venez le faire dans mon labo. Et puis après, il y a un autre labo qui va dire, non, ça ne marche pas, vous l'avez fait dans deux labos, mais venez le faire dans mon labo à moi. Donc le gars, il passe sa vie à refaire le même truc devant différentes personnes, et au bout d'un moment, il finit par tricher. Donc du coup, ça annule, ça discrédite complètement tout ce qu'il a pu faire, alors que dans le cas de Girard, moi, je maintiens qu'il a produit des vrais résultats dans des conditions contrôlées. Donc il y a un peu ce risque-là aussi avec Nicolas Fraisse, et de fait, aujourd'hui, il ne veut plus se prêter à ce genre de choses. Pour expliquer la position de Nicolas Fraisse, Jocelyne Mourisson va prétendre qu'il y a une sorte de syndrome qu'il appelle Jean-Pierre Girard, bon, vous ne connaissez pas, qui est l'idée qu'un sujet trop souvent sollicité pour faire et refaire toujours les mêmes exploits, les mêmes prodiges, va se lasser, et devant des nouvelles personnes, le gars finit par tricher. Et qu'on aurait ce risque-là avec Nicolas Fraisse. C'est quand même une affirmation très forte, c'est que si on redemande à Nicolas de refaire les mêmes exploits, il va tricher. Alors, ce n'est pas du tout une chose que j'ai prétendue. Il dit que j'ai tenté de contacter Nicolas Fraisse directement, ça n'a jamais été le cas. J'ai eu à peine quelques contacts, finalement, avec les chercheurs de l'étude suisse qui n'ont pas pu répondre à mes questions, qui portaient sur, quand vous utilisez des enveloppes opaque, en fait, c'est quoi pour vous une enveloppe opaque ? Finalement, ce sont ces simples enveloppes craft qu'on ne les devine par les photos qui sont prises, mais pas du tout par les détails qui sont donnés dans le livre ou dans le protocole qui a été publié dans le bulletin interne. Donc voilà, ce genre de choses, on a du mal à avoir des informations. Le problème, c'est que bien sûr, les gens qui ont une culture scientifique de ces phénomènes-là vont vous dire que ce n'est pas de la science. Ben non, c'est de la télé. Donc, forcément, il y a une incompatibilité entre la rigueur de la science, la rigueur nécessaire pour produire de la science, et puis ce que demande la télévision. Ce n'est juste pas possible. M. Morrison explique que pour lui, ce n'est pas compatible. La télévision ne peut pas remplacer les scientifiques et faire mieux. Elle transforme tout ce qu'elle touche en spectacle. Et pour le coup, il est assez d'accord pour dire qu'on ne peut pas tirer de cette expérience dans cette émission de France 2 quelque chose qui aurait vraiment une valeur intéressante sur le plan scientifique. Donc, il dit que c'est tout à fait évident. Mais, il fait un petit mais, si on accorde une certaine bonne foi aux journalistes qui ont monté ces expériences, il s'est quand même passé des choses stupéfiantes. Donc là, on ménage la chèvre et le chou parce qu'on sait que ça ne vaut rien sur le plan du protocole, mais on est quand même émerveillé. Donc, M. Morrison reconnaît que c'est que de la télé, comme il dit, que ce n'est pas un protocole scientifique et qu'on ne peut pas exclure la tricherie non plus. Il explique donc que sa position, c'est d'accorder toute bonne foi, toute sa confiance à Nicolas Fraisse, aux expérimentateurs, aux journalistes. Et c'est un engagement qui lui est propre, mais qui montre bien que pour accéder finalement à une connaissance à ces sujets, il faut basculer dans la certitude, dans la conviction. Et c'est un geste, un pas qui demande quelque chose de personnel et qui n'est pas du tout quelque chose qui va être établi par une démonstration qui générera un consensus. Donc là, on est sur un niveau de preuve qui n'est pas du tout celui attendu en science. On ne va pas attendre qu'on nous explique la gravité par un acte de foi, parce que sinon, justement, ça ne s'appellerait pas de la science. Ils ont mis une cible dans la rue. Et là, il est capable de dire, il y a une affiche, tatati, tatata, et là, il pense à Frida Kahlo. Effectivement, c'est une affiche de Frida Kahlo, c'est écrit Frida Kahlo. Donc, pour un néophyte, pour quelqu'un de très très ouvert, c'est stupéfiant. C'est stupéfiant, c'est un résultat extraordinaire. À nouveau, c'est que de la télé. À nouveau, c'est pas un protocole scientifique. Et, effectivement, on ne peut pas exclure la tricherie, non plus. Moi, je lui accorde toute bonne foi, je lui accorde toute ma confiance, je veux dire. Je sais que c'est quelqu'un de sérieux, qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Enfin, bref. Toujours est-il qu'effectivement, on ne peut pas considérer que c'est un résultat probant. Quand j'entends Renaud, excusez-moi, j'aime beaucoup Renaud, quand j'entends qu'il dit qu'il avait une montre connectée il pouvait avoir des complices qui lui donnaient l'info sur un montre connectée. Là, je dis, là, quand même, c'est dur, quoi. C'est violent. C'est violent. Sous-entend qu'il aurait voulu intentionnellement tricher pour se mettre en valeur. Enfin, bon. Je préfère encore imaginer la complicité des journalistes plutôt qu'une démarche de tricherie assumée comme ça de sa part à lui, quoi. Donc, Jocelyn me reproche d'avoir dit que dans ce protocole, il n'y avait pas eu de fouille systématique du sujet l'empêchant toute communication avec l'extérieur par des moyens technologiques modernes. Voilà, c'est quand même un béabat dans tout protocole de parapsychologie. Et donc, j'ai dit effectivement ça. Et ce que dit Jocelyn, c'est que c'est dur, c'est violent de ma part de faire cette remarque comme si Nicolas Fraisse aurait voulu intentionnellement tricher pour se mettre en valeur. Et que connaissant Nicolas Fraisse, c'est vraiment quelque chose qui ne peut pas lui ressembler. Et encore une fois, ce n'est pas du tout ce que je dis. Je critique le protocole. En fait, je critique de façon abstraite, de façon éternelle, le processus scientifique et la qualité de la preuve qu'on obtient avec la méthodologie. Et je ne critique pas, temporellement, cette expérience-là dans des conditions dont finalement on ne sait pas grand-chose et qui nous obligerait en fait à accorder confiance, ce qu'on peut faire, ou méfiance, ce qu'on peut également faire à juste titre. Et pour le coup, ce n'est pas violent de dire que le protocole est insuffisant dans ce cadre-là, comme il l'était déjà dans l'expérience réalisée par Issa Noé auparavant, un test de clairvoyance avec des cibles sous enveloppe. Jocelyn, finalement, conclut que pour lui, il préfère imaginer une complicité des journalistes qui aurait monté quelque chose qui attirait, qui buzzerait, plutôt que véritablement une tricherie assumée de la part de Nicolas. Je n'ai pas à me positionner sur ce genre de choses. Je marque juste que pour Jocelyn, il y a quand même une crainte qu'un jour Nicolas triche et que ça remette en cause l'ensemble des choses qui peuvent être établies parce que finalement, elles sont établies sur des liens de confiance, sur des relations que lui ou d'autres peuvent avoir avec Nicolas Fraisse et avec les chercheurs d'Issa Noé, etc. Or, ce qui serait attendu de la part de plein de gens, scientifiques, non scientifiques, etc., c'est de ne pas avoir à simplement faire confiance et à reposer tout ce qui est du côté de la preuve sur une réputation. Rester accessible à la critique est un point très important quand on fait de la recherche et donc c'est tout à fait normal d'entendre les remarques des autres. Il ne faut pas faire des arguments d'épouvantail comme ça en déformant les remarques qui sont faites. Encore une fois, quand on critique le protocole, c'est de dire que quelqu'un qui voudrait intentionnellement tricher pourrait le faire parce que les conditions sont réunies ou pas réunies selon le sens dont on prend pour tricher, pour produire des phénomènes de façon fallacieuse tout en les faisant passer pour paranormal. Ce n'est probablement pas ce qui s'est passé mais pour le savoir, il faudrait pouvoir reproduire l'expérience dans des très bonnes conditions et des garanties qui ne sont pas encore obtenues ici. J'aurai l'occasion de vous en reparler mais je tiens à signaler la sortie de mon livre Phénomènes inexpliqués chez Human Science le 15 mars et dans ce livre j'ai un petit point sur cette expérience d'Isnowé que j'ai critiqué et les réactions qui sont suivies mais je montre aussi l'ensemble du tableau, l'état des lieux de la parapsychologie scientifique historiquement, actuellement et j'essaye de donner des pistes pour les gens qui seraient intéressés pour aller plus loin pour comprendre ce domaine un peu plus complexe qu'on ne le dit habituellement ou qu'on le présente. Sous-titrage ST' 501